Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personnes, je vous présente l'épisode 18 de la saison 2 sur le thème de la maternité solo. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme, cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Juliette. Bonjour Juliette. Salut Marie. Comment tu te présentes et comment tu te définis si c'est le cas ? Eh bien, je m'appelle donc Juliette, j'ai 33 ans, j'habite en Belgique, je suis belge. Et par rapport à ce qui nous amène à la discussion d'aujourd'hui, j'aime bien me présenter comme étant une mère hors-père, P-E-accent grave R-E. Ça veut dire du coup que j'ai le projet et je suis en train de terminer une grossesse d'une petite fille qui n'aura pas de papa. Donc sans papa, oui. Et je suis à 8 mois et une semaine de grossesse. Merci Juliette. Donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat en France, mais aujourd'hui en Belgique. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Donc aujourd'hui, on va discuter du célibat et de la maternité en célibataire. Comment on fait un bébé toute seule, entre guillemets ? Pourquoi faire un bébé toute seule ? Peut-on compter sur notre entourage, sur le personnel soignant ? On va se poser plein de questions. Toutes ces questions et bien d'autres avec toi, Juliette, qui a choisi ce thème et qui est donc enceinte de 8 mois. On va le répéter. Mais d'abord, voici les questions habituelles de Sologami. Juliette, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ? Cette question-là, je me la suis posée déjà quelques fois. Je n'arrive pas à avoir de réponse satisfaisante. Je dirais de manière tout à fait simple que pour moi, être célibataire, c'est simplement pas avoir de compagnon ou de compagne fixe dans sa vie. Et puis, je me suis dit tantôt, je vais aller voir un peu sur Internet ce qu'elle raconte. Et je trouve que toutes les définitions sont absolument affreuses. Ça ne donne pas du tout envie. Or, c'est aussi pour ça que je t'avais contactée. Je trouve qu'il y a plein de choses en fait super chouettes dans le célibat. On aura l'occasion, j'imagine, d'y revenir. Mais je le vois de manière assez sereine, en tout cas pour le moment. Mais oui, c'est ça. La définition vraiment classique de un peu l'inverse du couple, quoi, en gros. Ok. Et depuis quand tu es célibataire ? Est-ce que tu as souvent été célibataire ? Je n'ai pas du tout souvent été célibataire. Je crois que je suis en train de battre des records. Là, ça fait 14 mois que je suis célibataire. Mais donc oui, mois de grossesse quand même, pour le coup. Sinon, j'avoue que je n'ai jamais trop été célibataire. J'ai été dans trois longues relations. Et à chaque fois, entre, j'avais quand même quasiment tout le temps quelqu'un en tête ou quelqu'un avec qui j'avais des petites histoires. Et donc là, c'est vraiment... C'est tout neuf pour moi, cette histoire de célibat. Est-ce que tu relis bonheur et couple ? Eh bien, absolument pas. Pour le moment, tu vas voir, je pense que j'ai un discours très pro-célibat. Mais... Alors, j'ai vécu des très chouettes histoires, c'est pas ça. J'ai vécu des moments vraiment très positifs et très épanouissants. Mais j'ai aussi vécu vraiment des histoires fort difficiles. Je me sens en tout cas pour le moment vraiment bien en étant célibataire. Et puis, j'écoutais ton premier épisode de la saison 2 où tu expliquais en gros qu'en fait, il se passait plein de trucs super chouettes quand on était célibataire aussi. Et à vrai dire, quand j'y repense, moi, j'ai acheté une maison toute seule en étant célibataire. Je suis partie à New York, j'ai fait du surf, enfin, plein de trucs que j'aurais pas fait si j'étais en couple, je pense. Et donc, je dirais plutôt l'inverse pour le moment. Après, à voir si mon discours évolue. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'inverse pour moi. Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui, du coup ? Bien meilleure que ces dernières années, je dirais. Je me sens beaucoup plus sereine. Je suis beaucoup plus en accord avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi. Donc, je dirais sans prétention, évidemment, plutôt bonne ces derniers mois. C'est pas facile, mais d'accord. Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière actuellement ou non ? Parce que des fois, c'est plus économique d'être en couple ? Là non plus, en fait. Il faut savoir que du coup, moi, j'ai un peu deux emprunts sur la tête avec à la fois ma maison, donc je suis propriétaire. Et puis, il y a ma bagnole. Et en fait, je gère beaucoup mieux en étant toute seule qu'en étant avec quelqu'un, en tout cas dans mes dernières expériences. Parce que je fais mes calculs. Je sais exactement combien d'heures je dois travailler pour être vraiment confortable. Et puis, j'ai l'impression que je dois pas restreindre mon budget en fonction de certaines envies de mon compagnon. Et par ailleurs, dans ma dernière relation, on avait tendance à être un peu des flambeurs. On allait tout le temps au resto. On partait tout le temps en vacances. Et par ailleurs, je pense que j'ai des envies qui sont un peu plus simples pour l'instant. Et donc, je trouve que c'est en tout cas vraiment beaucoup plus facile d'être seule. Et moi, je ressens pas trop d'impact négatif du célibat sur mon budget. Au contraire, j'aurais tendance à dire, mais après, je peux bien comprendre effectivement que ce soit parfois plus compliqué pour certains. Mais c'est pas trop bon cas pour le moment, en tout cas. Ok. Et comment tu vis ta sexualité en célibataire et en personne enceinte ? Oui, ça c'est clair. Une question que je me suis posée, j'aime si bon sang, mais ça va pas être gagné de rencontrer quelqu'un en étant enceinte. Mais en fait, ça s'est bien calqué dans cette période-ci de ma vie où j'avais de toute façon pas trop envie de rencontrer des gens. Et alors, j'ai lu un livre incroyable. Je sais pas si je peux le citer ou en parler. Enfin, qui s'appelle du coup « Les corps abstinents ». Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Oui. D'Emmanuel Richard et qui est vraiment très très chouette parce qu'elle questionne à la fois des gens qui sont abstinents sexuellement par un peu par dépit et puis d'autres qui le sont aussi par choix. Et je trouvais que ça ouvrait vraiment la discussion à plein d'autres perspectives. Un peu comme le célibat, en fait, où on peut penser que le célibat, ça nous tombe dessus et on sait rien y faire. Mais en fait, je reste assez persuadée que ça peut bien se vivre et que ça peut aussi être un choix dans une période de vie. Et donc, en fait, ça m'a vraiment beaucoup parlé cette lecture et je m'y retrouve assez bien. Donc, plutôt abstinente pour le moment, mais ça me fait découvrir aussi d'autres choses sur moi, d'autres priorités. Et donc, c'est pas mal en fait. Et est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat ? Je l'ai toujours été, je dirais. À chaque fois, un peu dans les périodes entre les longues relations, j'étais fort sensible à ça. Maintenant, je le vis un peu plus comme presque parfois un peu comme une provocation. Tu vois, quand les gens me parlent du papa, je le dis de manière parfois presque un peu trop frontale. Je dis mais il n'y a pas de papa. C'est juste moi. Enfin, j'en rigole, quoi. Les gens sont parfois un peu heurtés. Je me dis que je devrais un peu ménager les gens, mais en gros, non, en gros, plus maintenant. Au début, fort. Je dirais même quand j'étais plus jeune, mais pour le moment... Mais aussi parce que mes proches, ils savent que je suis célibataire et personne ne m'emmerde avec ça. Je pense que la grossesse me préserve aussi un peu. C'est-à-dire que personne ne va me dire « Bon, et quoi ? Quand est-ce que tu te mets en couple ? » Parce que j'ai un peu autre chose à penser. Il faut bien l'avouer. Et donc, en fait, pour l'instant, c'est assez relax, je dois dire, par rapport à ça. Mais aussi parce que je le vis mieux, je pense. Parce que tout un temps aussi, je le vivais vraiment comme le gros échec de ma vie où je me disais « En gros, tout va bien, mais ma vie sentimentale est vraiment une catastrophe. » Et maintenant que je le vis de manière un peu plus cool... En fait, personne ne m'ennuie avec ça. Mon docteur, d'ailleurs. Trop cool ! Bon, on va passer au thème dont on parle à demi-mot depuis tout à l'heure. Déjà, pourquoi tu as choisi ce thème ? Je ne sais pas. Par exemple, parce que tu es enceinte ? Absolument ! Mais je t'ai contactée assez tôt. Je pense dans ma grossesse, t'étais encore dans ton Survivor Tour. C'est un peu paradoxal parce que j'ai décidé de quitter plus ou moins les réseaux sociaux. Et en même temps, j'avais quand même vraiment envie de parler de ce sujet-là. Plus justement un peu pour briser les tabous parce que je ne le fais pas par dépit, en fait. C'était vraiment un choix de ma part. Et je suis hyper contente que ça aboutisse. Je suis hyper contente de le faire seule. Je trouve qu'il y a plein d'avantages. Alors je m'organise, c'est pas ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses à penser. Et puis il ne faut pas le faire non plus n'importe comment, je crois. Mais j'avais envie de... Si pas de donner des idées aux gens, au moins de leur donner le courage de le faire s'ils sentaient que c'était important pour eux. Aussi parce que j'estimais que... Enfin, moi je me suis vraiment retrouvée en difficulté en étant en couple, surtout dans ma dernière relation. Et je me suis dit, bah merde, alors si la maternité dépend du fait d'être en couple, ça va quand même être vraiment compliqué. Et là, au moins, il y a autre chose qui est possible. J'avais envie de pouvoir partager avec toi autour de ça pour un peu libérer la parole, quoi. Que ce ne soit plus trop un tabou, en fait. Grave. Du coup, on en vient au désir d'enfant. Depuis quand tu as un désir d'enfant ? Enfin, je suppose qu'on en a eu un vu que tu es enceinte. Et comment tu expliques ce désir d'enfant ? Je dirais de manière un peu cliché que j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je m'imaginais dans un parcours très classique, en fait. Au début, je m'imaginais finir mes études et puis être en couple, me marier, avoir des enfants. Enfin, tout le travail. Et j'ai toujours voulu avoir des enfants jusqu'à il y a à peu près un an et demi, où j'ai commencé à me poser un peu des questions plus sur des aspects écologiques, en fait. Je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais il se fait que je suis végane. Et j'ai commencé à l'être pour des raisons vraiment écologiques, en termes de... Il faut qu'on arrête cette catastrophe en termes de pollution et de l'utilisation des ressources et tout ça. Et à ce moment-là, je me disais, bon, en fait, avoir des enfants, clairement, ça pollue. Ce n'était pas le premier argument qui fait que les gens n'ont pas envie d'avoir des enfants, mais en tout cas, ça me marquait à ce niveau-là. Et puis, il se fait que je me suis séparée de mon compagnon à l'époque et le désir d'enfant est tout de suite revenu. Donc là, je me suis dit, bon, ce n'était peut-être pas que pour des raisons écologiques. Il y avait peut-être aussi quelque chose qui dysfonctionnait dans mon histoire, pendant mon histoire de couple, en tout cas. Et donc, pour le désir d'enfant, c'est revenu en fait, assez vite après ma rupture. Donc, tu ne l'expliques pas vraiment ? Je pense qu'au début, c'était presque une espèce de non-question, si tu veux, où je me disais, ben oui, je vais avoir des enfants un peu comme tout le monde. Et puis, le fait de me dire, ben non, je crois que finalement, je ne veux pas avoir d'enfant. Quand c'est revenu, là, j'étais assez sûre que c'était vraiment un désir d'enfant, tu vois, qui m'était propre, quoi, qui m'était personnel. C'est dur à expliquer, je crois, un désir d'enfant. C'est quelque chose que tu ressens un peu dans tes tripes, mais l'idée d'avoir un foyer, d'avoir... Ouais, je ne sais pas très bien l'expliquer davantage, en fait. Je ne suis pas sûre que les couples, même, savent l'expliquer davantage que dans un projet solo. J'en sais rien. Ouais, ouais, non, mais je demandais ça parce qu'en fait, on demande rarement aux personnes qui ont des enfants, surtout les personnes en couple hétérosexuelles, on leur demande très rarement pourquoi vous faites des enfants, ça a l'air évident. Et ça peut venir des tripes ou ça peut être construit, ça dépend des personnes. Et donc, moi, je n'ai pas de désir d'enfant. Et dans l'épisode précédent de Sologamy, l'épisode 17, qui est sorti au mois de janvier, avec Tsipora, on n'a pas de désir d'enfant. Et on explique toutes les deux que ça vient de nos tripes et que nous, on sait depuis toujours qu'on n'a pas envie d'enfant. Et pourtant, on nous demande toujours de nous justifier par rapport à ce nom de désir d'enfant. Donc, c'est pour ça que j'aime bien demander aux gens qui font des enfants pourquoi vous avez fait des enfants. Et souvent, les gens qui ont genre 50, 60 ans, ça ne veut même pas répondre à cette question. Genre, j'ai fait des enfants parce que c'était comme ça, quoi. Mais tu as raison, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais faire un enfant toute seule, c'est quand même pas ultra facile au niveau administratif, etc. Et je me suis dit, mais c'est quand même grave qu'on vienne m'emmerder avec des questions qu'on pose pas à des gens en couple, même pas dans un contexte d'amitié, tu vois, où j'aurais jamais demandé à ma sœur, mais pourquoi tu fais des enfants, en fait ? Parce que de un, c'est terriblement intrusif, peut-être, et de deux aussi parce que je ne suis pas sûre qu'elle aurait pu me trouver une réponse. Enfin, qu'est-ce qui explique qu'on ait envie d'avoir des enfants ? Donc oui, je comprends bien ta question. Mais je ne suis pas sûre d'avoir plus de réponses. Passons au vif du sujet. Quand est-ce que tu as décidé de passer à l'action ? Comment tu as fait pour tomber enceinte matériellement ? Enfin, comment ça s'est passé dans ton parcours ? Rappelons que tu es en Belgique, donc ce n'était pas exactement la même chose qu'en France, je suppose. Oui, et en même temps, c'est vrai que je me demandais si c'était pertinent de discuter de ça avec toi, qui a probablement, évidemment, plus un public français. Et en même temps, je pense que les Françaises vont soit en Espagne, soit chez nous. Et je me suis dit, ben, en fait, mon parcours peut être tout à fait fait par une Française. Et donc, en gros, assez vite après ma rupture, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Et comme dans à peu près tout ce que je fais, quand j'ai une idée en tête, je le fais de manière un peu monomaniaque, c'est-à-dire que je lis à fond, j'écoute des podcasts, je vais me renseigner, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je suis d'abord allée dans un premier hôpital, pas très loin de chez moi. Et puis là, ça s'est pas très, très bien passé parce que j'ai pas eu un bon contact avec la psychologue que j'ai dû rencontrer. Donc, t'as vraiment tout un parcours, quoi, relativement complexe. Mais en gros, tu dois passer d'abord chez la gyné. Puis tu dois faire plusieurs séances, souvent, chez le psy. C'est un peu space. D'ailleurs, tu te fais vraiment cuisiner sur tes motivations, sur comment ça va se passer, comment tu vois le truc, etc. Et en même temps, je comprends aussi qu'elles le fassent, mais voilà. Et donc, ça s'est pas très bien passé à cet hôpital-là parce que chaque hôpital a un peu ses règles internes, si tu veux. Et là, en gros, il fallait qu'il y ait un an de célibat et j'y étais pas encore. Et donc, ils m'ont annoncé à la troisième séance. J'étais hyper déçue. Donc, j'ai changé d'hôpital. Je suis allée à Bruxelles. Et là, par contre, ça a été très 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 vite. Et il y a eu un tout petit peu plus d'un mois entre ma première rencontre avec la gyné et le fait que je tombe enceinte. Donc, c'est vraiment aller très 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 vite. Donc, ça, c'était assez cool, quoi. Mais j'ai vraiment eu l'impression d'y aller tête baissée, quoi, en me disant bon, maintenant, tu mors sur ta chic. Vraiment comme un passage obligé, quoi. Enfin, c'est quand même pas très agréable. Tout ce qui est gyné, tous les tests, tous les... Tu te fais vraiment cuisiner aussi sur tes motivations, sur ta vie perso, en fait, sur tes histoires de couple précédentes, sur tes ressources financières, familiales. Enfin, c'est quand même pas toujours très gai ou très facile. Et puis, mais bon, j'ai un peu tracé ma route et puis ça a bien fonctionné. Et du coup, plus techniquement, pour les personnes qui ne connaissent pas la PMA, comment ça se passe ? D'où vient le sperme ? Il te l'injecte comment ? Est-ce que ça marche du premier essai ? Alors, donc, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Et donc, effectivement, en gros, moi, je suis passée par un donneur anonyme. Je ne sais pas très bien comment c'est du coup en France, mais la législation, elle est passée finalement ou elle n'est pas passée ? Oui, oui, ça vient de passer, ouais. Oui. Et du coup, en fait, en Belgique, on ne peut pas avoir de donneur non-anonyme. Et donc, je ne connais rien du donneur. C'est très important pour moi d'utiliser le mot donneur, c'est ni le géniteur et certainement pas le papa. Et donc, le donneur, je ne sais rien de lui, si ce n'est qu'il vient probablement d'une banque de sperme danoise. C'est culturel là-bas, en fait. Ils donnent leur sperme comme nous, on pourrait donner notre sang, tout ce que je comprends, en tout cas. Et du coup, non, les statistiques ne sont généralement pas très très bonnes, c'est à peu près 15% de réussite par insémination. Donc moi, je suis passée par une insémination artificielle. En fonction de la situation, en fonction de la fertilité, j'imagine de l'âge et de toute une série de caractéristiques chez la mère, ils décident de faire soit ce qu'ils appellent du coup une IAD, une insémination artificielle avec donneur, soit une FIV, donc une fécondation in vitro. Et là, c'est vraiment, je pense, beaucoup plus lourd en termes de traitement médical, avec les hormones, etc. Tu dois t'injecter des produits dans le ventre tous les soirs. Enfin, je crois que c'est assez dur, quoi. Moi, j'ai vraiment fait le plus simple. Donc, j'ai juste provoqué l'ovulation un jour et demi avant. Et puis, je suis allée, j'imaginais, le jour J, j'étais hyper stressée. Enfin, je me sentais hyper en ébullition, comme ça. Enfin, j'avais l'impression de jouer ma vie, en tout cas, de jouer la vie de ma fille, pour le coup. Et je n'ai même rien senti. C'est encore moins douloureux qu'un frottis, c'est dire, quoi. Il y a vraiment un moment où elle m'a dit, mais voilà, c'est bon, c'est fait. Alors, je me disais, mais quoi, je dois rester couché ? Est-ce que je dois faire hyper attention ? Non, vivez votre vie. Faites comme si de rien n'était. Alors, c'est évidemment impossible, quoi, parce que tu te dis, je suis peut-être en train de créer un enfant. Et donc, je crois que je suis rentrée chez moi. Je me suis couchée dans mon lit. J'ai passé la soirée couchée. Puis après, effectivement, tu continues ta vie de manière plus ou moins classique, même si, évidemment, l'idée est un peu obsédante. Tu y penses tout le temps, parce que tu te dis, mais si jamais ça fonctionne. Enfin, c'est un peu vertigineux, comme ça. Et puis, voilà, deux semaines après, tu fais une prise de sang pour vérifier si ça a fonctionné ou pas. Et en l'occurrence, du coup, ça avait fonctionné. J'ai dû avoir une confirmation deux jours plus tard et vérifier que ton taux d'hormone a bien doublé. Et puis, une première écho, je crois, un mois après. Et là, tu vois un petit truc minuscule qui fait même pas un centimètre. Et tu te dis, allez, ça y est, c'est parti. Et voilà. Après, du coup, je suis repassée dans un système plus classique, quoi, avec mon gynet habituel. Donc, je dirais que je suis restée dans cette clinique-là. J'ai été suivie, en tout cas, dans cette clinique-là en tout pendant un peu plus de deux mois, quoi. Waouh, bah dis donc, ça a été efficace. Du coup, moi, ma question suivante, c'était sur ton entourage, à la fois ton entourage familial, amical, professionnel et à la fois le personnel soignant. Quel soutien tu as reçu de ces différentes personnes ou pas de soutien ? Quelles ont été les réactions ? C'était important pour moi d'avoir le soutien de mes proches avant de commencer. Et donc, j'en ai parlé assez vite, en fait. Avant même, oui, c'est ça, avant même de commencer, j'en ai d'abord parlé avec deux amis proches, je crois, mes parents, enfin à peu près en même temps, avec mes frères et sœurs. Enfin, je me suis en fait assez vite entourée. J'ai l'impression que j'avais besoin d'avoir une espèce d'armée autour de moi pour, justement, pour être un peu forte par rapport à tout ça. Et toutes les premières réactions ont été vraiment bonnes. Je pense que j'ai bien sélectionné les gens à qui j'en ai parlé. Au début, les gens sont surpris. Et puis, en fait, quand t'expliques le projet, quand tu argumentes, quand tu mets le contexte un peu autour de ça, les gens ont assez vite compris, en fait. C'était même assez soutenant. Donc ça, c'était vraiment pour m'être tout proche. Le personnel soignant, moi, mon gynécologue à moi, en fait, c'est lui qui m'a fait naître. Donc, il a un certain âge, du coup. Pour le coup, c'est un homme aussi. Et sa réaction a été un peu étrange. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit « Je peux vous poser une question avec beaucoup de délicatesse. » Il m'a dit « Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous n'attendez pas de retrouver quelqu'un ? » Et c'était tellement un truc. Enfin, ça m'a vraiment passé au-dessus de la tête. Je lui ai dit « Je ne sais même plus ce que je lui ai répondu. Je crois que j'étais un peu choquée de sa question. » Et je dirais, en gros, que tous les gens à qui j'en ai parlé, ceux qui ont eu une réaction, enfin, les réactions les plus bizarres, c'était à chaque fois des hommes. Certainement encore plus des hommes de notre âge qui, probablement, doivent se sentir un peu peut-être évincés du projet. Enfin, je ne sais pas très bien ce que ça peut susciter comme réaction, tu vois, mais c'est sûr que « Ah, mais c'est bizarre. Mais pourquoi tu fais ça ? » Et puis, il y a eu cette première clinique à laquelle j'ai été confrontée qui a fini par me dire « Écoutez, vu qu'on constate que vous avez déjà été en couple, on se dit que c'est mieux pour vous d'être maman en couple. Et donc, on préfère que vous fassiez ça, du coup, pas avec nous. » Et j'avais envie de dire « Mais vous n'avez rien compris de ce que j'ai raconté. Ce n'est pas du tout que je n'ai pas envie d'être en couple. C'est juste que ça ne se met pas. Et puis, l'envie est là. Et puis, ça se mettait aussi dans un contexte familial. En fait, si tu veux, je suis la cadette d'une fratrie de trois enfants. Mes frères et sœurs ont déjà leurs enfants. Donc, je n'avais pas envie qu'il y ait un trop grand décalage avec les cousins. Et aussi, mes parents sont fraîchement pensionnés. J'avais envie qu'ils puissent en profiter. Donc, ça se mettait vraiment dans une histoire familiale plus large. Et j'avais l'impression que les gens passaient complètement à côté de tout ça quand ils réagissaient comme ça. Sinon, l'hôpital où j'étais à Bruxelles, là, ils ont été hyper compréhensifs. Mais je pense qu'ils ont vraiment l'habitude de ce genre de projet. Ils n'ont pas du tout ennuyé avec ça. Et puis après, en fait, une fois que c'est lancé, j'étais un peu blindée contre les réactions des gens. Puis en fait, les gens ne disent pas. Il y a eu personne qui m'a dit « Mais t'es complètement barge. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas la faire souffrir. Elle va souffrir de ne pas avoir de papa. » Personne n'a eu en tout cas le culot de me dire ça en face. Et donc, oui. Oui, c'est ça. Ça ne m'a pas plus heurtée que ça, quoi. D'accord. Et du coup, comment tu te sens aujourd'hui à huit mois de grossesse ? Est-ce que t'es confiante pour l'avenir ? Est-ce que tu te projettes célibataire avec cet enfant ? Enfin, j'ai un peu compris tes réponses, mais si tu peux préciser tout ça. Je t'avoue que parfois, ça m'angoisse quand même un tout petit peu. Je me dis « Bon sang, mais je vais... » Parce que cette petite, elle va rester avec moi tout le temps, quoi. Il ne va pas y avoir de garde partagée. Elle va dormir avec moi tous les soirs, a priori. Et donc, c'est vrai que parfois, je me dis « Est-ce que je ne suis pas en train de faire une croix sur une vie de couple pour les dix prochaines années ? » Et puis, en même temps, à chaque fois que je me dis ça, après, je me rassure assez vite en me disant que clairement, moi, j'estime que ça en vaut la peine et que ça fait sens dans mon histoire pour le moment. Alors, par contre, c'est très difficile de me projeter. Je n'arrive pas du tout à me dire comment ça va être, mais parce que je ne connais pas encore son tempérament. Est-ce qu'elle va être toute calme ? Ou est-ce qu'elle va plutôt être comme sa maman, être un peu turbulente et hyperactive ? Enfin, c'est très difficile d'anticiper. Mais je suis en tout cas bien entourée, donc j'ai bon espoir que ça se passe correctement. On verra un peu, mais par rapport effectivement au couple, de un, ce n'est pas du tout la priorité et de deux, j'ai l'impression que ça le sera encore moins une fois qu'elle sera dans mes bras. Tu vois, je ne vais pas me dire « Oh là là, j'aimerais trop être en couple là maintenant. » Alors, ça aussi, c'est un truc qui est peut-être un peu bizarre. J'avais quand même des gens dans mon entourage qui me disaient « Ah, faire les échos toutes seules, ça doit être difficile. » Mais en fait, moi, je n'ai jamais connu que ça, donc ça n'a jamais été difficile pour moi de faire une écho toute seule, parce que, parce qu'en fait, j'ai l'habitude, quoi. J'ai fait tout le processus en solo et donc je n'en ai pas du tout souffert. Et au contraire, je crois que ça me ferait bizarre d'avoir un peu quelqu'un dans les pieds, là, tu vois, de me dire « Non, mais t'inquiète, je vais y aller toute seule, je n'ai pas besoin que tu viennes avec. » Donc, à la fois, je suis confiante et à la fois, je me dis « Je ne sais quand même pas ce qui m'attend, quoi. » Donc, je n'aurai effectivement peut-être pas le même discours dans trois mois quand elle sera toute petite, toute minus dans mes bras. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais un peu en confiance et puis on verra, quoi. Et au pire, je m'adapterai, comme on fait tous toujours, en fait, finalement. Et tu peux compter sur des personnes qui vont t'entourer au moment de la naissance, du postpartum ou tu es plutôt isolée dans la ville où tu es ? Non. Alors, je vais aller accoucher avec ma maman. Donc, là, à ce niveau-là, je ne serai déjà pas toute seule. Je vais rester sans doute les premières semaines un peu chez mes parents pour avoir un peu du soutien, du renfort quand c'est nécessaire. Et puis, je n'ai pas de date de fin par rapport à mon séjour là-bas. Donc, je ne me dis pas « Bon, c'est trois semaines et puis je rentre chez moi. » Et par ailleurs, j'ai prolongé. Je ne sais pas très bien quel est votre système de congé maths en France, mais chez nous, c'est à peu près trois mois après la naissance. Et puis, je prolonge avec quatre mois de congés parentaux, plus encore un peu des congés. Donc, en fait, en gros, j'ai huit mois où je serai avec elle, quoi. Et donc, je pense que ça va me laisser bien le temps de prendre mes marques. Et puis, il y a toute la famille qui est tout autour, quoi. Mes parents, ils sont à cinq kilomètres. Mon frère, il est à trois kilomètres. Donc, ça va. Et puis, il y a les copains, quoi, aussi. Donc, je ne me sens pas trop seule. Mais par ailleurs, j'ai un caractère assez, un tempérament plutôt, assez indépendante. Donc, je ne vais pas trop en souffrir si, à certains moments, ce sera peut-être plutôt moi, quoi, qui vais dire un moment bon. Je vais un peu rentrer chez moi. Donc, je crois que ça va bien se passer. Trop bien. C'est ce qu'on te souhaite. Et pour finir, je me demandais, parce qu'au début, tu disais que c'était important pour toi de parler via sologamie à d'autres personnes qui, peut-être, veulent faire la même chose. Et donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent faire un enfant célibataire, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je ne sais pas si t'as un conseil ou si t'as juste un encouragement. Je leur dirais de ne pas hésiter à faire plusieurs cliniques, si c'est possible. Parce que moi, je ne me suis vraiment pas du tout sentie ni écoutée ni respectée dans mon projet, dans la première clinique. Mais par contre, dans la deuxième, ça a été vraiment super. Je pense que pour faire un projet comme celui-là, c'est important de se sentir entendue et respectée. Et puis, de s'entourer, en fait, aussi. C'est quand même un projet qui n'est pas tout à fait commun. Et donc, de trouver, si possible, des nanas qui passent par là ou qui sont passées par là. Oui, de s'entourer de gens qui sont bienveillants, quoi, par rapport à un projet comme ça. Parce que si, en plus de ça, tu dois gérer les gens qui te jugent, c'est quand même pas de la tarte, mais je dirais oui, de ne pas hésiter à faire plusieurs cliniques et puis de s'entourer. Très important de s'entourer. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu serais d'accord peut-être dans quelques mois ou années de refaire un épisode pour parler de ça avec l'actualité ? Parce que là, on ébauche le sujet et l'épisode touche bientôt à sa fin. Mais ça te dirait, ouais, qu'on garde contact et puis qu'on fasse un update quand on aura effectivement un enfant. Mais oui, oui, à fond. À fond, parce que je pense qu'il va y avoir un peu des suites. Déjà, il y aura la naissance et puis il y aura les premières années de cette petite. On va devoir un peu trouver nos repères, c'est clair. Et puis, oui, vraiment avec plaisir. Je trouvais ça chouette de pouvoir me donner un peu des nouvelles. Pareillement. Et peut-être qu'on se verra en vrai un jour. Oui, oui. Parce que la Belgique, c'est un peu... La Belgique et Paris, c'est un peu loin pour faire un épisode en présentiel. Mais voilà, le sujet en valait la peine. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, j'aime bien poser la question en fin d'épisode. Comment on se connaît ? Comment t'es arrivée dans ce hologamie ? Eh bien, figure-toi que pendant toute une partie de ma grossesse, j'étais vraiment en question sur des sujets féministes. Et puis, notamment aussi autour du célibat, où je trouvais ça vraiment hyper, hyper nul que ce soit perçu comme étant une... Enfin, comme quelque chose d'un peu passif, quoi. Tu vois, célibataire un peu par dépit. C'est vraiment quelque chose qui m'agassait beaucoup. Et puis, je sais pas très bien comment je suis tombée sur la notion de célibat politique. Je me suis dit, ah, ça c'est trop bien. Et j'ai fait une petite recherche sur Google. Et figure-toi que t'étais citée dans un article d'une grande chaîne en Belgique. Et puis, il y avait ton podcast qui était cité aussi. Et du coup, j'ai commencé à l'écouter à fond et puis à me retrouver dans tout ce qui était raconté. C'est à ce moment-là que je t'ai contactée. Et puis, puis voilà. Mais c'était avec le mot clé célibat politique. Tu vois ? Trop bien. Et un dernier mot, peut-être que t'as rien à ajouter parce que je t'ai déjà demandé un conseil. Mais est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour les personnes qui nous écoutent ? Un projet que tu as ? Une œuvre culturelle que tu veux conseiller ? Ou quelque chose que tu veux ajouter ? Mais si tu n'as rien, il n'y a pas de problème. Écoute, figure-toi qu'hier, j'ai commencé à lire la dernière BD de Liv Stromquist, qui est vachement cool d'ailleurs. Je sais pas, moi, j'aurais surtout plein de bouquins à conseiller sur le sujet, mais plus sur des aspects de féminisme parce qu'il n'y a rien à faire. Je pense quand même que faire un enfant toute seule, c'est aussi une bonne manière de faire un doigt d'honneur au patriarcat. Et donc, je trouve que... Enfin voilà, oui. J'aurais plein de bouquins à conseiller. Je pensais à Pauline Armange avec son « Moi, les hommes, je les déteste ». Je trouve être à 100% misandre, évidemment. Enfin, voilà. Mais je pense que je vais faire un tout petit retour sur Instagram. Je me suis quand même créé une page et puis je me suis dit « Je vais voir si je l'alimente ou pas ». Donc, j'y vais un peu à tâton, mais qui s'appellera « Une mère hors pair », sans accent, et tout attaché. Et je me suis dit « Allez, quitte à jouer le jeu de partager mon histoire, ça pourrait être quand même rigolo d'avoir un peu des échanges, tu vois. » Et que si t'as des auditeuristes, comme tu dis, qui ont envie de me contacter, qui n'hésitent pas parce que je partagerai avec eux avec grand plaisir. Et ce compte est déjà créé, je peux le conseiller aux personnes ou non ? Oui, tu peux. Je vais un peu le nourrir. D'ici la publication. Et pour Livstrom Quiz, tu parlais de quelle BD du coup ? Ah, il y a une histoire de miroir. C'est vraiment sorti il n'y a pas du tout longtemps. C'est celui sur le corps, non ? Sur l'apparence physique ? Le palais des miroirs. Ça te dit quelque chose ? Oui, 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 mais je ne l'ai pas lu encore. Oui, effectivement, elle parle beaucoup des comparaisons. Et en fait, ça faisait écho au fait... Je t'en parlais aussi dans ton premier épisode, saison 2, le fait que... En fait, on ne se pose parfois simplement pas la question de savoir si on veut être en couple ou pas. C'est un peu comme une espèce de fatalité où bien sûr que tout le monde doit être en couple alors qu'en fait, parfois on s'auto-sabote sans trop comprendre pourquoi et puis en fait, on n'a peut-être simplement pas tout à fait envie d'être en couple. Et elle fait référence à ça, je ne sais plus comment elle l'appelle, mais au fait qu'on a envie d'avoir comme les autres, tu vois. Tout comme on pourrait avoir envie d'avoir le même physique qu'une telle personne, moi j'ai l'impression que tout un temps, j'avais envie d'être en couple un peu comme les autres. Mais en fait, je ne suis pas certaine que j'ai vraiment, vraiment envie d'être en couple au fond, tu vois. Donc je trouvais que ça bouclait un peu la boucle de la réflexion. Oui, et puis on peut aussi rapprocher ça de la maternité, ce qui n'est pas ton cas, mais il y a des personnes... Enfin, on est tellement habitué à vouloir un enfant qu'on ne sait même pas pourquoi on veut des enfants. Et que des fois, si on se pose vraiment la question, peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir d'enfants. Et pour le couple, c'est pareil. Donc je précise pour les personnes qui ne l'ont pas encore écouté que tu fais... que ta pave mal fait référence dans cet épisode à l'épisode qui a inauguré la saison 2 de Sologami, donc qui s'appelle Célibat politique, dans lequel je parle de tout ça. Et voilà. Merci beaucoup Juliette. Donc on va clore l'épisode ici. Cher auditeuriste, qu'avez-vous pensé de cet épisode, de ce sujet ? Est-ce que vous aussi, vous voulez faire un enfant ? Est-ce que vous considérez votre Célibat comme un obstacle à ce désir d'enfant ? Et comment vous envisagez l'avenir ? Par la PMA peut-être, puisque la loi est enfin passée en France, mais qu'elle exclut malheureusement encore les personnes trans. Et comment votre entourage réagit-il ? Puisque c'est très important, d'après ce que j'ai lu, d'être entourée quand on construit une famille, et d'être accompagnée quand on ne peut pas dormir la nuit, écrivez-moi pour me répondre. Donc mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si vous avez aimé ce 18e épisode et que vous voulez soutenir Sologami, je vous invite à lui mettre comme d'habitude 5 étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Célie, qui a écrit le 19 janvier 2021 sur ma keynote Tipeee. Deux points, ouvrez les guillemets. Merci beaucoup pour ton travail de déconstruction et tes réflexions féministes sur Instagram, tes podcasts que je suis assidûment et tes projets de rando qui m'inspirent à fond. Ça m'a d'ailleurs motivée à faire une partie du GR 120 cet été sur la Côte d'Opale et à faire le choix de prendre une année sabbatique l'année prochaine pour faire, entre autres, du trek. Merci Célie et bravo. Merci pour ton message et ton soutien financier. Voilà, donc chers auditeuristes, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail et rémunérer la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Elsa, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel pour leurs dons. Je mets, comme d'habitude, le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. Je mets le lien pour s'inscrire dans les notes du podcast également. C'est gratuit. Et n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast Marie sans filtre dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Voilà, merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différente, différente. Au revoir, Juliette. Salut, Marie. Just like the water Falling from the sky At night Just like the new stars Breathing new highs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada